Allo tout le monde, j'espère que ça va bien! Bienvenue dans un nouveau Vlogmas! Mon nom est Eve Martel, je fais une vidéo par jour jusqu'au tour du 20, 21 décembre. J'ai pas décidé en fait quand est-ce que Vlogmas arrête cette année. Ça va dépendre de mon horaire puis de mon niveau de fatigue, mais d'habitude je me regarde un lousse entre la série et Noël pour vrai puis je pense que c'est ce que je vais faire encore cette année. Mais là présentement ça va très bien. En fait ça allait pas bien ce matin, j'étais tellement comme... J'avais des trucs de facturation qui marchent pas parce que j'ai un client qui m'oblige à utiliser une plateforme fournisseur puis c'est super compliqué. J'ai pas réussi encore à m'enregistrer. Juste comme je pensais que j'avais réussi, là il me demandait de toute de le dire en utilisant une application qui valide mon identité puis j'ai pas ça sur mon téléphone. Fait que bon là la lumière vient encore de changer. Honnêtement ça fait trois fois que je recommence cette intro là en changeant de place dans l'appartement parce que le soleil arrive à toutes les trois minutes puis ça change toute ma luminosité. Fait que là on va l'accepter, n'est-ce pas? Fait que ça, ça a contribué à ma rage de ce matin aussi. En tout cas, fait que là je me suis dit calme-toi puis reprends à connaissance que la vie est belle pareille puis commence ton vlog parce qu'il est quand même rendu tard puis t'as perdu beaucoup de temps. Fait que bonjour, ça va bien? Ça n'a pas de sens, voyez-vous la différence de deux minutes là? Je suis rendue blanche. C'est ça la fin, c'est que quand la lumière change, il faut que j'ajuste mes trucs dans ma caméra puis c'est difficile à monter après. Mais là je vais le laisser comme ça. Aujourd'hui, cet après-midi, je devais... Ah ça c'est une autre affaire qui m'a rendue enragée. Bien pas enragée là, j'exagère. Mais tu sais, qui m'a fâchée. Je voulais filmer mon dernier sponge aujourd'hui. Le soleil s'en va. Je voulais filmer mon dernier sponge aujourd'hui puis il manquait deux ingrédients. Je pensais, je suis sûre que j'avais encore des câbles, encore des olives, je n'avais pas. Faut que je filme une recette puis j'avais besoin de ces ingrédients-là. Fait que là j'ai fait une commande d'épicerie. Mais là, d'ici à ce que ça arrive, j'aurai perdu ma lumière. Fait que je ne pourrais pas filmer aujourd'hui. Ah! Sérénité maintenant! Fait que cet après-midi, je vais faire des petits trucs qui vont me relaxer. Hein? Pour commencer, je vais faire des pomander. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français là. Tu sais, des oranges avec des clous de girofle dessus là. Parce que ces oranges-là sont un petit peu molasses. Puis je ne veux pas les perdre. Je pourrais les juicer. Mais j'aime mieux faire des petites oranges qui vont sentir bon dans la maison. Donc ça va être mon premier projet. Pour le reste, on va voir. Si vous venez de vous joindre à moi, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne et à mes médias sociaux. Les liens sont sous la vidéo. Puis là, on va aller ouvrir les calendriers de l'avant. Je n'en ai pas ouvert dans la dernière vidéo. Puis je n'ai pas ouvert hier dans ma vraie vie. Fait que voilà, on va l'ouvrir ça. C'est fou. La lumière a encore changé le temps de juste aller chercher le calendrier. Donc je vais ouvrir 13 et 14. 13 est ici. Caramel à la cannelle. Tellement un bon match. Bonne idée, je trouve, de mélanger cannelle et caramel. Ça serait bon sur des brioches ou des croissants ou des toasts. Ou sur une banane. Tiens, toast aux bananes avec caramel à la cannelle. Bonne idée. 14 est juste ici. Ah, j'aime tellement ce calendrier-là. Cerise à la fleur d'hibiscus. Full parfumée. Et le soleil vient me dire que lui aussi aime ça. Donc encore une belle saveur. Ziptique. 13 est juste ici. Ah, c'est solution de la vente réconfortante pour les mains. Hein? J'étais comme confuse en disant solution de la vente, mais c'est du savon. C'est un petit savon. Puis on va sentir... Hum! Ça sent super bon. C'est un petit peu moins premium que les autres choses à date, mais j'aime bien. Ça fait de la variété. Je vais mettre le petit carton. 14 est juste là. Tiens. Oh, yeah! Parfum. Ça, j'aime ça quand c'est des parfums. C'est quel? Yeah! L'ombre dans l'eau. Ah, je suis tellement contente d'avoir une miniature. Ça, c'est le parfum que je porte le plus souvent, je pense. Ça, puis l'eau d'essence qui est aussi de Diptique. Ça sent le cassis. Ça sent un petit peu la rose. C'est tellement feuillu. Ça sent, tu sais, quand tu brasses tes mains dans des feuilles de géranium ou je sais pas quoi, puis tu sens les mains après. C'est vraiment bien. Puis j'en ai pas mis encore aujourd'hui. Fait que je vais m'en mettre. Hum! Pourrais, si vous voulez, une fragrance originale, c'est vraiment une des plus originaux que j'ai mis de ma vie. C'est un de mes parfums préférés de tous les temps. Alors voilà, pour Diptique. Très contente. Numéro 13 dans le Lush. J'aime vraiment pas comment il est emballé. Je dois vous le dire, c'est difficile de sortir des trucs, mais au moins le contenu est merveilleux. C'est une bombe de bain. Très cute. Hum! Ça sent bon, je la sens d'ici. Hum! J'aime vraiment ça. C'est quoi? Je comprends pas c'est quoi. C'est un personnage avec une tuc. Peut-être que j'ai pas le livret prêt. Alors, on va aller vers le 14. Ah! Il y en a dormi là-dessus. J'aime pas ça, ces affaires-là. C'est plus pour les enfants. C'est l'espèce de pâte à modeler moussante. Je vais les donner à un enfant local. Voilà. Mais il est vraiment beau, par exemple. J'aime vraiment la boîte cette année. Il y a plusieurs calendriers. Puis j'ai la chance de pouvoir choisir celui qui m'envoie. Il est magnifique. Je pense que je vais garder la boîte pour en ranger des choses après. Je fais toujours ça avec les boîtes-là. Je fais comme ça. Il y a plein de détails. Les petits lutins. Les petites guirlandes. Les bombes et les monstres encadrés. C'est juste qu'il est très difficile à ouvrir avec élégance. Mais bon. C'est un détail. C'est drôle parce qu'on peut voir que certaines des bombes de bain qu'il y a dans le colis sont là. Ça, c'est Snow Fairy. Le petit pégouin qui j'ai ouvert dans les premiers jours. Il va sûrement avoir un ours comme ça. C'est vraiment cute. Puis la belle couronne. J'étais comme vraiment fébrile soudainement. Vraiment agitée. Puis j'ai faim. Puis des fois, on dirait, c'est con. Autant je peux manger à volonté. Autant des fois, j'oublie de manger. Puis je ne m'en rends pas compte. Puis là, je deviens super comme anxieuse. Puis je me rends compte, ben oui, elle n'est pas faim. Faites-toi de quoi. Puis là, je suis en train de parler au-dessus de moi qui découpe un sac. Je vais me faire une salade. Une salade de sweet kale. Ça vient avec le petit kit avec des noix, des canneberges. Puis la vinaigrette. Puis je vais mettre du fromage dedans. Des cubes de fromage. Et je vais mettre aussi des framboises. Ça va être super bon. Ça va être frais. J'ai besoin de crunchy. Je vais faire tout le paquet tout de suite. Si je ne le mange pas tout, c'est pas grave. Mais tu sais, je trouve que ça vient comme bon le lendemain. Puis j'aime ça en mettre dans des sandwichs. C'est comme un peu une choucroute. Fait que j'ai l'habitude de faire le sac au complet. Mais je vais manger au moins la moitié. C'est quand même très bon. Si vous ne connaissez pas cette salade-là, c'est une salade avec différents types de choux. Puis il y a... J'ai enlevé ce gros morceau-là, par exemple. Des choux de Bruxelles, du choux rouge, radicaux. C'est quoi les autres? Brecolis, choux vert, du kale. Puis c'est pas mal ça, là. Puis là-dedans, c'est des graines de citrouille, graines de tournesol, canneberge. Et c'est une vinaigrette au pavot. Donc, on va ajouter ça. C'est bon aussi. Je mangeais comme base quand je me fais du saumon ou si j'en reste de steak avec des morceaux de steak roi. C'est super bon. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez donner dedans, n'importe quelle protéine. Je vais mélanger tout ça. Ça, c'est le sac que j'ai acheté au Costco. C'est deux sacs. Ça fait que c'est un bon rapport à quel t'es pris. Puis je trouve que ça reste bon plus longtemps que de la laitue. Tu sais, je n'achète plus de laitue au Costco. C'est trop des grosses barquettes pour moi. À part les épinards verts, ça, j'y passe vite. Mais tu sais, genre, je n'achète pas un mélange printanier. Je n'achète plus de meslin roquette parce que je ne la passe jamais assez vite. Mais ça, oui. Ça, j'adore ça. Puis c'est plus versatile. À la limite, vous pourriez même le faire cuire, faire sauter. Tu sais, une genre de base de légumes cuits pour faire je ne sais pas quoi. Ou mettre dans une soupe, peut-être, il faudrait que j'essaye. Il faudrait que je fasse des tests. Les bas sont tous au laitue de sel. Donc, je vais prendre une assiette. Ça, ce que j'aime faire aussi, là, c'est manger des dumplings. Avec ça, je peux faire des mandou coréens que j'achète au Costco aussi. Je les fais dans l'air fryer 8 minutes. Ça vient tout croustillant. C'est super bon. Là, on prend la base. Puis là, ça, c'est un fromage. J'avais acheté ça. J'avais acheté 6-7 fromages d'une jeune voisine qui vendait ça pour financer un voyage. Et là, c'est le Frère Jacques. Très doux. C'est des fromages de Saint-Benoît-du-Lac, de l'Abbaye, je pense. Ça sent comme le goût de fumée un peu. Ça sent assez très beurré, mais une texture ferme. Je vais enlever la croûte. Allez, je prends même pas de planche. Franchement, je m'enlève. C'est la vraie vie, hein. Comme c'est ma protéine pour ce repas, je vais le mettre au complet, le morceau que j'avais. Heureusement, je venais de laver mon comptoir, là, 5 minutes. Et j'ajoute les cubes de fromage. Voilà, ça va être mon dîner que je vais vite avaler. J'ai tellement faim, là. Je viens de réaliser deux choses qui contribuent peut-être à mon humeur aujourd'hui. La première, c'est que j'ai pas bu de café. J'ai mis de la glace d'un verre à l'autre. Mon verre était déjà ici, puis je voulais amener de la glace. Oui, j'ai pas bu de café encore aujourd'hui. Puis, des fois, ça affecte mon humeur. Je vais ajouter le lait avant d'ajouter le café en tant que tel. J'ai fait couler un double espresso. Ça va être trop bon. Puis, je le laisse comme ça. J'ai pas mis de sirop. Je le prends en nature. Audrey, j'ai toujours une boisson dans mes thumbnails, là. Je vais essayer de faire quelque chose de différent. Ah, vous avez vu ce bruit. Ce bruit de la joie. Oh mon Dieu. Oui. L'autre affaire, c'est que je pense que je suis PMS. C'est dur parce que ça fait environ un an que je suis supposément pré-ménopausée. Puis, les seuls symptômes que j'ai, c'est que mes règles sont rendues comme au 3 mois. Mais là, de temps en temps, ils viennent 2 mois de suite. Puis, j'ai des bouffées de chaleur des fois aussi. C'est tout à date. J'ai vraiment hâte que ça soit réglé. Ah! J'ai même pas fait exprès pour dire ça comme ça. Ma mère, elle, ça m'oppose à mon âge. Fait que je suis comme... Là, il faut que je travaille encore un petit peu. Il est rendu 3 heures. Puis, juste après, j'ai fait les petites boules, les oranges pomander. On va faire ça ensemble. On va chit-chat. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501